Coucou, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit problème de peau que j'ai eu il y a quelques semaines et j'ai attendu un peu histoire d'avoir du recul là-dessus alors aujourd'hui on parle de heat rush c'est un érythème calorique, voilà ça c'est le mot médical un érythème calorique ça sonne comme un truc qui fait grossir mais non ça n'a rien à voir en fait, c'est un problème de peau que beaucoup d'européens ont quand ils vont dans des régions subtropicales alors qu'est-ce que c'est exactement ? alors moi j'étais en Thaïlande depuis 6 mois en tout, cumulé et j'avais jamais eu ce problème et ça commençait en fait quand Paul m'a rejoint et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi j'ai ça maintenant ? alors c'est quoi les symptômes que j'ai eu ? alors au niveau de la poitrine et du haut du dos j'avais plein de points rouges comme ça qui avaient un peu de volume et ça grattait beaucoup et enfin ça ne gratte pas comme quelque chose qui gratte d'habitude j'ai l'impression d'avoir des tout petits morceaux de verre comme ça enfoncés dans la peau et c'est très très désagréable et ça ça se manifeste que quand on sortait à vélo vers midi, 2h donc quand il faisait très chaud ou alors quand je faisais une sortie super longue avec des couches de tissu pour me protéger du soleil pour pas avoir de coups de soleil et donc là j'ai commencé à avoir ces horribles points rouges qui grattent horriblement et j'ai commencé à faire des recherches là-dessus parce que je n'accepte pas ça parce que j'avais jamais eu ça avant donc je vais voir qu'est-ce que j'avais pu changer dans ma routine pour avoir cette horreur là alors j'ai regardé un peu sur internet, j'ai trouvé le nom médical du machin bon c'est pas si grave mais bon j'avais envie de le résoudre et puis surtout partagez ça avec vous parce que ça fait une super idée de vidéo quand même parce que je pense qu'on est plein d'Européens à avoir ce même problème là enfin je dis Européens, je dis nous qui venons des contrées froides en général quoi donc le problème que le mien c'est un érythème qui s'appelle la bourbouille c'est un nom rigolo hein bourbouille ou alors la millière rouge ou alors on appelle ça une millière sudorale donc ça survient qu'on a très chaud c'est quoi la vraie cause en fait ? bon j'ai vu que le facteur déclencheur c'était quand il faisait très chaud mais il y avait autre chose en fait parce que j'avais pas eu ça quand j'étais ici en Thaïlande l'an dernier en juin j'ai pas eu ça non plus quand j'étais là-bas en octobre, novembre, décembre j'ai pas eu ça avant que Paul me rejoigne en Thaïlande donc c'est quoi ce délire ? et en fait il y a encore une autre cause à part la chaleur c'est un déséquilibre bactérien voilà le voilà et en fait des bactéries telles que le staphylococque blanc ou alors qu'il s'appelle le staphylococcus dermidis ça pourrait causer ça aussi alors pourquoi il y aurait eu cette bactérie d'un coup sur notre peau quoi ? je sais pas et en fait je me suis souvenu que quand il a commencé à venir ici on a commencé à se mettre du savon sur le dos comme ça dans la douche parce qu'on était content de se retrouver un truc d'amoureux donc on se mettait du savon alors qu'avant je mettais pas de savon là ou là donc le vilain savon il a déséquilibré mon équilibre bactérien ça a laissé la porte ouverte aux vilaines bactéries et ces bactéries là elles causent cette érythème calorique très très vilain qui gratte horriblement comme des petits bris de verre donc si jamais vous avez ces problèmes là essayez d'utiliser un sac très doux alors juste de l'eau pour vous rincer moi je sens vraiment pas mauvais parce que je mange des plantes mais donc le savon c'était le truc que j'ai changé dans ma routine pendant ce temps là et donc une fois j'avais compris ça j'ai arrêté d'utiliser du savon sur le haut de mon dos ou sur la poitrine et puis ça a disparu en je sais pas une semaine ou dix jours au début je me demandais est-ce que c'était un produit de... un détergent différent que j'avais utilisé sur... enfin une lessive différente parce que bon quand il a commencé à venir j'ai commencé à utiliser de la poudre pour laver et puis après j'ai recommencé le gel qui m'avait jamais posé aucun problème et le fait de réutiliser du gel ça a pas résolu le problème et c'est que quand j'ai arrêté le savon que quand on a arrêté le savon que ces horribles gratteries sont parties donc essayez ça je sais ça peut paraître crado mais non rincer ça devrait être suffisant sur la peau sauf si on a des trucs très très sages je sais pas du cambouis ou des produits chimiques vous voyez un peu le genre quoi sinon sur internet j'ai vu aussi qu'il y a des moyens d'utiliser des lotions à base de plantes pour calmer la peau donc chaleur, déséquilibre bactérien et porc bouché donc si les porcs sont bouchés ça peut faire ça aussi il y a plein de formes horribles de milliers enfin de ces rages de chaleur donc si c'est grave, si vous avez des gros gros problèmes allez voir un médecin directement ce sera plus simple mais bon en attendant moi je vous donne ma petite astuce le savon, l'arrêt du savon au moins pendant que vous êtes dans ces régions subtropicales qui provoque ces rougeurs et ces gratteries en tout cas je suis très contente d'avoir trouvé la solution assez rapidement et voilà j'espère que ça va marcher chez vous voilà allez ciao